Le président de la République, Jacques Chirac, est arrivé ce soir chez lui en Corrèze et dans un premier discours, il a invité les Français, surtout les jeunes, à s'engager, à se demander ce qu'ils peuvent faire pour servir leur pays, insistant sur le fait que la France est forte, dynamique, mais qu'elle ne le sait pas forcément assez. Véronique Saint-Olive, Jean Cornet. Quand Corrésien rime avec Chiracien, cela donne un gymnase avec des airs de fête de famille. Ici, le président, c'est d'abord Jacques. Pas de protocole, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On n'a pas envie qu'il change. Il y a trop longtemps qu'on le connaît et qu'on a affaire à lui ici en Corrèze. Pour nous, il est membre de la pas vie pour nous. On me fait plaisir de vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Jacques Chirac s'immerge donc parmi les siens. On se retrouve, on se tutoie, on s'embrasse et Bernadette Chirac tient sa place d'élu local. Pour le président de la République, un contexte rêvé pour promouvoir les réformes déjà entreprises et on appelait à la mobilisation de tous. Mais au-delà de ce que nous faisons et de ce que nous ferons, j'appelle chaque jeune, chaque citoyen, à se demander aussi comment il peut servir la nation. La rendre plus forte, plus dynamique, plus unie aux engagements pris par l'État doit répondre l'engagement des Français. En ce début d'année, Jacques Chirac veut donc croire que la reprise est pour bientôt, que les Français ont les moyens de reprendre le dessus et que la réforme sera plus forte que tous les conservatismes. Le président de la République, qui s'apprête dans quelques instants à dîner ici avec les anciens de Saran, voudrait bien partager cette conviction avec le plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !